Bonjour à tous, le titre original était peut-être un peu présomptueux, alors je l'ai remplacé par vers une neurologie numérique, cela dit c'est peut-être pas beaucoup plus modeste, et je pense que ça reflète assez bien ce qu'on essaye de faire, notre communauté de recherche, c'est à construire des modèles numériques de maladies neurologiques qui puissent être un outil au service des médecins. Alors je vais juste représenter un peu le contexte de là où on travaille, donc on est dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dont vous devez sans doute savoir que c'est un peu le berceau de la neurologie, et au sein de l'hôpital, plus récemment, il y a un nouvel institut de recherche qui s'appelle l'ICM, qui a ouvert il y a un peu moins d'une dizaine d'années, avec en particulier l'objectif de créer un pont entre la recherche fondamentale et la recherche clinique qui se fait au lit du patient. Et donc nous, plus précisément, dans cet environnement, on mène des recherches qui sont à l'interface entre deux disciplines, l'informatique et la médecine. Alors plus précisément, on s'intéresse aux maladies neurologiques, et dans mon exposé, je vais essentiellement parler d'un groupe de ces maladies, qui sont les maladies neurodégénératives. Ce n'est pas la totalité des maladies du cerveau, il y a des maladies du cerveau qui sont d'origine développementale, vasculaire, etc. Donc ici, on va s'intéresser aux maladies neurodégénératives, qui peuvent être des maladies courantes. Vous connaissez certainement la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, qui touche plusieurs centaines de milliers de personnes, ou rares, voire très rares, comme par exemple la sclérose latérale amyotrophique, qui est assez médiatisée, ou d'autres maladies dont je vous parlerai ici, des régénérescences sont autant pour. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun à ces maladies ? Elles sont caractérisées par la détérioration progressive des cellules nerveuses, en particulier des neurones, qui va produire leur dysfonctionnement, les neurones ne fonctionnent plus correctement, et à la fin, leur mort, donc la mort des cellules et la perte massive de neurones. Cette mort neuronale et ses dysfonctionnements vont induire un ensemble de symptômes qui peuvent être de l'ordre cognitif, d'une façon générale, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, au début, surtout des troubles de la mémoire, mais ensuite d'autres troubles des fonctions cognitives, des capacités langagières, des capacités d'orientation spatiale, des capacités de résolution de problèmes, etc. Où, on va dire, la deuxième grande famille va être des troubles moteurs, donc des troubles de la motricité, par exemple les tremblements qu'on retrouve dans la maladie de Parkinson, ou une paralysie progressive, comme dans la sclérose latérale amyotrophique. Donc ça, c'est, enfin, on va dire, c'est essentiellement les maladies auxquelles on s'intéresse, et je vais essayer de vous décrire brièvement les principaux facteurs qui entrent en jeu, et dont on s'attache à modéliser l'interaction. Donc dans ces maladies, si on est un peu schématique, on va dire qu'il y a un ensemble de facteurs génétiques qui vont favoriser leur apparition génétiques jouant des rôles assez divers, pardon, d'une maladie à l'autre, avec parfois un rôle très important, et parfois un rôle plus modeste. Qui combinaient aussi des facteurs environnementaux, donc par exemple, c'est maintenant relativement bien établi que l'usage des pesticides est associé au développement de la maladie de Parkinson, suite à des très nombreuses études épidémiologiques, notamment chez les agriculteurs, qui ensemble vont favoriser l'apparition de processus pathologiques qui dans les maladies neurogénératives vont être essentiellement l'agrégation anormale de protéines à l'intérieur du cerveau, soit à l'intérieur des neurones eux-mêmes, soit dans les espaces intercellulaires. Ces agrégations, c'est un processus assez lent, mais qui progressivement va s'avérer toxique pour les neurones, et va provoquer un ensemble d'altérations à la fois de nature anatomique, donc la perte des neurones, la perte de connexion entre différentes régions cérébrales, et des altérations fonctionnelles, c'est-à-dire que les différentes régions du cerveau, certaines d'entre elles, ne fonctionnent plus correctement, et les échanges d'informations entre différentes régions ne se font plus correctement non plus. pour, in fine, produire des ensembles de symptômes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, symptômes cognitifs ou symptômes moteurs. Et donc, ce qui est, on va dire, relativement nouveau, c'est qu'on est capable maintenant de mesurer chez le patient vivant, donc un ensemble de ces facteurs assez complets. Les symptômes, ça n'a rien de nouveau, c'est quelque chose que les neurologues savent faire depuis très longtemps, ils ont des échelles cliniques, ils ont des tests cognitifs, on va vous présenter par exemple des listes de mots, et puis il faudra voir si on arrive à les mémoriser, et ensuite à les restituer, et puis ça va produire des scores, des échelles. Pour ce qui est des altérations qui sont présentes dans le cerveau, c'est, on va dire, un peu plus récent, et notamment une des techniques qui a vraiment changé énormément de choses, c'est le développement de l'imagerie par résonance magnétique, parce qu'elle permet de voir de façon très précise l'anatomie du cerveau, et elle permet aussi de concevoir des séquences qu'on appelle d'imagerie fonctionnelle, qui vont permettre d'étudier l'activité cérébrale et sa localisation. Mais on sait également maintenant mesurer différents aspects des processus pathologiques eux-mêmes. Donc quand je parlais d'altération cognitive et fonctionnelle, on va dire que c'est des choses qui se produisent un peu en bout de chaîne. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de remonter la chaîne pour comprendre quels processus ont mené... Je n'y suis pour rien. ...à ces altérations. Et en particulier, on a également des techniques d'imagerie cérébrale assez variées qui vont permettre maintenant en particulier de visualiser ces agrégats normaux de protéines dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, on sait étudier assez bien les facteurs génétiques parce que ces dernières années, il y a eu des progrès du séquençage assez incroyables, et en particulier une réduction des coûts d'acquisition des données génétiques qui permettent maintenant de faire ça à très grande échelle. Donc on a cette capacité à mesurer. C'est fondamental si ensuite on veut construire des modèles quantitatifs. Un grand nombre de ces données sont d'ailleurs intrinsèquement numériques pour une grande part d'entre elles, en particulier les images cérébrales. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est être capable de comprendre les interactions entre ces facteurs, être capable de comprendre comment l'interaction de facteurs génétiques et environnementaux conduit à des processus pathologiques, comment ensuite ces processus conduisent à des ensembles d'altérations, et in fine, à quels symptômes. Un point qui caractérise ces maladies et qui va être un enjeu important pour la modélisation, c'est leur variabilité. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? D'abord, ça c'est quelque chose qui est connu par les neurologues depuis assez longtemps, pour une même cause biologique, par exemple une maladie d'Alzheimer biologiquement, on peut avoir des ensembles de symptômes assez variés. La forme typique, c'est des troubles de la mémoire qui sont prédominants, mais il existe aussi des formes atypiques qui sont relativement rares, mais qui existent, dans lesquelles les troubles qui prédominent vont être des troubles du langage, ou même des troubles visuels. Des troubles du système visuel qui restent au début assez confinés à ça. Donc on peut avoir une cause biologique unique qui va produire des symptômes assez variés. Et inversement, pour un même ensemble de symptômes, par exemple, pour un diagnostic clinique de maladie d'Alzheimer, qui est basé sur un ensemble de symptômes, notamment des troubles de la mémoire, on peut avoir des causes biologiques assez variées. en particulier, maintenant on sait, parce qu'on a accès à ces biomarqueurs, qu'environ 30% des patients qui sont diagnostiqués Alzheimer d'un point de vue clinique, en fait, n'ont pas biologiquement une maladie d'Alzheimer. Ils ont autre chose. Ils ont également une maladie neurogénérative, mais pas celle-là. Ça, c'est, on va dire, les cas un peu extrêmes sur lesquels cette variabilité, on est capable de l'identifier, on va dire, de façon assez simple. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est derrière ça, au-delà de ces extrêmes, il y a tout un continuum de variabilité, à la fois sur les phénomènes biologiques et ensuite sur les types d'altération et de symptômes qui vont être créés. Et donc, au-delà de ces cas les plus évidents, la variabilité, elle reste mal connue, elle reste mal caractérisée. Et donc, ce qu'on voudrait être capable de faire, c'est d'identifier les sous-types plus homogènes de maladies, essayer de comprendre dans une population quelles vont être les principales directions de variabilité, essayer de voir comment la variabilité de cette population pourrait être résumée par un ensemble de directions plus faibles. Alors ça, c'est important pour développer des traitements, ce qui est quand même assez naturel de penser que si on veut avoir l'espoir qu'un traitement marche, il faut être capable de cibler des populations sur des critères plus homogènes. Par exemple, si on fait rentrer dans un essai thérapeutique comme on le faisait jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, des patients diagnostiqués Alzheimer sur la base de critères purement cliniques dont, comme je vous le dis, 30% d'entre eux n'ont pas une maladie d'Alzheimer biologiquement, si notre médicament s'attaque à une des causes biologiques de la maladie d'Alzheimer, il n'a pas très bien marché puisqu'on aura mal ciblé nos patients. Donc ça, c'est également un enjeu important. Dernier aspect qui est quand même assez typique de ces maladies, c'est qu'elles ont une dynamique temporelle particulière. Et en particulier, elles évoluent généralement pendant très longtemps, en fait, sur plusieurs décennies. et parmi ces décennies, il y a une phase tardive qui correspond en fait à celle à laquelle on réalise le diagnostic. Donc ici, ça va être pour la maladie de l'Alzheimer. Mais avant cette phase, en fait, il y a une très longue phase silencieuse. Tout d'abord, une phase dans laquelle il y a des troubles, on va dire, légers et discrets qui ne conduisent pas généralement à une consultation neurologique. mais surtout, en fait, il y a une phase très longue. Dans la maladie de l'Alzheimer, on estime qu'elle dure à peu près 20 ans, durant laquelle il n'y a absolument aucun symptôme, mais durant laquelle les altérations biologiques se développent. Et donc, en particulier, comme on est capable maintenant de mesurer ces dépôts de protéines anormaux dans le cerveau, on est capable de savoir qu'ils sont présents très longtemps avant la maladie, avant le début de la maladie d'un point de vue clinique. Donc, on voudrait être capable de modéliser cette dynamique. C'est quelque chose qui est assez dur en soi et qui, en plus, est d'autant plus difficile qu'on a un facteur confondant qui est celui du vieillissement normal. que ce soit l'atrophie du cerveau ou, on va dire, des troubles discrets des fonctions cognitives sont quelque chose de normal avec le vieillissement. Le cerveau d'une personne de 80 ans ne ressemble pas au cerveau d'une personne de 20 ans. Donc, on a ce facteur confondant qu'il faut être capable de prendre en compte pour savoir quand est-ce qu'une trajectoire est pathologique, quand est-ce qu'une trajectoire dévie de la trajectoire du vieillissement normal. On a cette dynamique temporelle, mais en fait, c'est non seulement une dynamique temporelle, mais c'est en fait une dynamique spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'au cours de la progression, dans chacune de ces maladies, on va souvent avoir une propagation des lésions d'une région à une autre. Alors ici, j'ai mis la propagation de deux protéines, une qui est caractéristique de la maladie d'Alzheimer et une qui est caractéristique de la maladie de Parkinson. Et qui, donc, au départ, ces dépôts anormaux de protéines, ils vont être concentrés dans une région du cerveau. Mais progressivement, au cours de la maladie, ils vont s'étendre à d'autres régions. Donc, on voudrait avoir un modèle à la fois de la dynamique temporelle, mais aussi de la progression dans l'espace, ici dans le cerveau, de ces altérations. Donc voilà, ça résume un petit peu ce qu'on voudrait faire. On voudrait modéliser cette progression. Et in fine, on voudrait être capable de prédire comment les patients vont évoluer. À nouveau, si on se place dans la perspective du développement de traitement, on comprend assez bien pourquoi c'est important. tout d'abord, ces processus pathologiques qui ont lieu pendant la phase pré-symptomatique, ils vont, à un moment, entraîner des dommages, des pertes de neurones qui sont irréparables dans le cerveau. Il est donc maintenant relativement clair, comme dit un de mes collègues neurologues, qu'on ne soignera pas la maladie d'Alzheimer, pas au sens de soigner la maladie quand elle est déclarée cliniquement. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est pouvoir prévenir son apparition. Donc voilà, ça, ça résume un petit peu notre programme de recherche. Et alors, pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? Enfin, il y a aussi un dernier élément qui nous permet de rendre ce programme de recherche envisageable. Donc, comme je vous disais, on peut mesurer, ça c'est quand même la première chose. Construire un modèle quantitatif, il faut être capable de mesurer. On peut mesurer chez les patients vivants, et ça c'est très important parce qu'en particulier si on veut étudier la dynamique temporelle, il ne faut pas le faire post-mortem. Et enfin, derrière toutes ces idées, il y a quand même essentiellement des modèles statistiques, et pour construire ces modèles, il faut beaucoup de données. En particulier pour étudier la variabilité. Donc ça, on peut le faire parce que ça existe. C'est quelque chose qui s'est développé depuis à peu près dix ans. il y a maintenant des bases de données numériques assez grandes de patients. Donc ici, je cite quelques-unes de ces études. Ça c'est une étude nord-américaine dans la maladie d'Alzheimer qui comprend mille patients. Alors quand je dis ces grandes bases de données, vous pouvez dire bon, c'est peut-être pas si grand que ça finalement par rapport aux gens qui font de l'intelligence artificielle pour reconnaître des photos et qui ont accès à des photos de chats sur Facebook. 1000, c'est certainement beaucoup plus petit. Dans le cas de la médecine, c'est pas mal. C'est des données qui coûtent assez cher à acquérir qui sont chez des patients. Il y a une cohorte en France qui s'appelle Memento également sur la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a actuellement une très grande cohorte de population chez des sujets sains au Royaume-Uni qui inclut 500 000 participants dont 100 000 qui reçoivent une imagerie par résonance magnétique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines de ces bases de données, en particulier l'étude américaine et l'étude britannique, sont en libre accès. Alors, quand je dis en libre accès, il faut quand même que les chercheurs déposent un projet. Ensuite, l'accès est autorisé. C'est normal. C'est quand même des données de patients. Il faut qu'il y ait un certain contrôle. Mais ces données sont en fait libres d'accès pour la communauté scientifique. Ce qui est très important pour essayer de faire le meilleur usage possible à la fois du financement public qui a été donné pour constituer ces bases de données et également du temps que les patients ont consacré à ces études. Et il est assez raisonnable je trouve de penser qu'éthiquement, on doit essayer de faire en sorte que ces données soient utilisées le mieux et le plus largement possible pour la recherche. Donc ça, c'est des données d'études de recherche. Donc, quand on parle d'études de recherche, ça veut dire qu'on a proposé à des patients de participer à une étude. Ils sont bien sûr libres d'accepter ou de décliner. Il y a quelque chose d'un petit peu différent qui est en train de se constituer. C'est qu'au-delà des études de recherche, on commence maintenant à avoir accès à des données de routine clinique. c'est-à-dire les examens qui ont été réalisés lors de la prise en charge clinique du patient, c'est-à-dire pour son traitement. Ça n'est pas sans poser quelques questions éthiques. Alors évidemment, ces données sont anonymisées. Il n'est évidemment pas question d'avoir accès à l'identité des personnes. Mais pour autant, ça pose quand même quelques questions. Ça pose, évidemment, des problèmes logistiques parce que là, on est sur des vraiment très grands de bases de données. Par exemple, pour vous donner une idée, les hôpitaux de Paris, la PHP, ont récemment créé un entrepôt de données de santé. Et quand... Alors, l'accès à ces données est assez contrôlé. Ce n'est pas comme les bases publiques. Mais quand on interroge la base pour savoir combien il y a de patients ayant reçu une IRM, la réponse, c'est 300 000. Une IRM cérébrale, en plus. parce que si on compte toutes les IRM, y compris cardiaque ou d'autres parties du corps, là, c'est plusieurs millions. Donc, ça donne aussi un ordre de grandeur sur les données qu'on a à notre disposition. Donc, pour résumer, ce qu'on cherche à faire, c'est à construire des modèles numériques des patients neurologiques et des maladies à partir des données qu'on peut mesurer chez le patient vivant pour mieux les comprendre, pour mieux les diagnostiquer, pour prédire comment la maladie va évoluer et enfin, pour construire de meilleurs essais thérapeutiques pour tester de façon plus efficace des molécules. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est certaines des difficultés auxquelles l'informatique et les statistiques sont confrontées pour réaliser ce programme de recherche. On va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus technique, mais je vous rassure, ce ne sera pas non plus extrêmement technique. C'est difficile parce qu'on a des données qui sont hétérogènes de nature assez différente. On a des variables comme des scores cognitifs qui sont simplement des nombres. On a des images, on a des signaux comme par exemple en électroencéphalographie. On a des séquences par exemple pour les données génétiques. Elles sont ces données dans des espaces mathématiques qui sont de grande dimension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple un génome, donc un séquençage de génome humain, il y a à peu près un milliard de paires de bases. Donc, ça va être une variable qui est de dimension un milliard. Et dans ces espaces-là, quand on est en très grande dimension, il y a plein de propriétés on va dire mathématiques qui sont de nature assez différente de ce qu'on observe dans les espaces de petite dimension. En particulier, une chose qui est caractéristique de la grande dimension, c'est que l'espace est globalement très vide. C'est-à-dire que c'est très difficile de le remplir. Et les points de cet espace sont en fait tous très loin des uns des autres. Donc, s'ils sont loin des uns des autres, par exemple, c'est assez difficile de poser la question est-ce qu'un patient ressemble à un autre ? Parce qu'en fait, si un patient est caractérisé par exemple par une image cérébrale et un génome, il va être un point dans un espace mathématique de très grande dimension et on va devoir faire appel à des méthodes statistiques qui ne sont pas les mêmes qu'on utiliserait dans un espace de dimension 2, 3, 4, etc. C'est difficile aussi, là je reprends juste ce que je vous mentionnais avant, parce qu'il y a une grande variabilité entre les individus et il va falloir être capable de modéliser cette variabilité. Il y a une dynamique temporelle et enfin, les données, comme je vous disais, auxquelles on a accès ont une certaine structure et en particulier pour les images, elles ont une structure spatiale qui est particulière qu'il va falloir être capable de prendre en compte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer quatre aspects différents de nos recherches en essayant de vous montrer un peu intuitivement le genre de difficultés auxquelles on s'attaque. Le premier, on va s'intéresser aux données anatomiques. Ici, ce sont des données qui sont intéressantes puisque, comme je vous disais, les maladies neurogératives vont produire une mort neuronale. La mort de ces neurones, quand il y en a beaucoup qui meurent, va y avoir un reflet au niveau macroscopique, c'est-à-dire on va voir le tissu qui s'atrophie. C'est un assez bon indicateur de la progression de la maladie. Pour avoir accès in vivo à cette anatomie, on va utiliser des images cérébrales, en particulier des images par résonance magnétique. Ce que vous voyez ici, c'est une IRM d'un cerveau dans laquelle, je vous montre juste rapidement, on a la substance grise qui est en gros là où sont situés les corps cellulaires des neurones. La substance blanche que vous voyez ici en gris clair, la substance grise c'est en gris foncé, vous voyez en particulier le cortex cérébral qui est toute cette bande qui passe ici. On a la substance blanche qui principalement contient les connexions à longue distance entre les neurones. Ce qu'on a dans cette substance blanche, c'est entre guillemets des câbles qui sont les axones des neurones et qui vont connecter à distance différentes régions cérébrales. Par exemple, ici, cette partie de la substance blanche, ce sont les connexions entre les deux hémisphères cérébraux. Et puis, en noir, on a en fait du liquide qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien qui baigne le cerveau et qui n'est pas un tissu mais qui va en particulier augmenter au fur et à mesure qu'on aura perdu du tissu cérébral lors des maladies noiregératives. Maintenant, si on place quelques IRM d'une population de patients et de sujets sains ici, on constate que c'est très variable. Ce qu'on voudrait, c'est être capable de calculer avec ces données pour ensuite pouvoir faire des statistiques. On voudrait savoir quelle est la variabilité, on voudrait être capable de calculer une moyenne, on voudrait être capable de calculer éventuellement un écart type ou des choses statistiquement plus sophistiquées. Ici, juste pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'on voit, on a dans cette base de données des sujets sains. Par exemple, ici, une anatomie cérébrale saine. vous voyez qu'il y a assez peu de noirs, donc ça veut dire qu'il y a eu peu d'atrophies cérébrales. Puis à l'inverse, on a aussi des patients qui sont à un stade modéré de la maladie d'Alzheimer et où vous voyez qu'on a une atrophie cérébrale assez prononcée, donc une perte de la substance grise et de la substance blanche qui a été remplacée par du liquide ici en noir. Donc par exemple, la première des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'à partir d'une population, on est capable de calculer une anatomie moyenne ? Alors, c'est important parce que par exemple, on pourrait se dire assez intuitivement, on pourrait ensuite regarder comment un patient donné dévie par rapport à cette anatomie moyenne. Donc ici, j'ai mis que 4 patients, donc on a 4 patients ici, et on voudrait se poser comme question comment est-ce qu'on peut calculer par exemple la moyenne de ces 4 patients. Généralement, ce sera plutôt sur plusieurs centaines, mais ici, on est juste sur quelques-uns. Alors, si c'était des nombres, ça serait facile, on aurait des opérations habituelles, on ferait des additions, et ensuite, on ferait une division, et ça ne serait pas très compliqué. Pour des anatomistes, ce n'est pas forcément le problème, par contre, et en soi, plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'opération naturelle, ici, d'addition sur ces données. On pourrait prendre une opération d'addition, on va dire, naïve. Par exemple, on pourrait se dire, ici, en chacun des points de l'espace, j'ai une certaine valeur. Cette image, en fait, informatiquement, c'est un nombre en chaque point. Ce nombre, il est plus grand quand l'intensité est claire, et il est plus petit quand c'est foncé, et on pourrait se dire, bon, ok, je vais calculer ma moyenne en faisant des sommes sur ces intensités. Mais là, en fait, on se rend assez vite compte que ce n'est pas une très bonne idée, parce que ça conduirait à produire des choses assez bizarres, comme par exemple, la moyenne d'un cerveau qui serait grand et d'un cerveau qui serait petit, ça serait un espèce de dégradé de niveau de gris entre le cerveau plus grand et le cerveau plus petit, ce qui n'est pas ce qu'on voudrait, on voudrait un cerveau de taille moyenne, la moyenne entre un grand cerveau et un petit cerveau. Donc, ici, une des questions importantes, c'est de savoir comment est-ce qu'on va définir une métrique, donc, une notion de distance entre nos cerveaux, et ensuite, comment on pourra faire des opérations entre ces cerveaux. Une façon d'imaginer les choses, c'est d'imaginer que nos cerveaux, ils sont, en fait, disposés, on va dire dans un certain espace qui a une géométrie particulière qu'on ne connaît pas. Alors, les mathématiciens diraient que c'est une variété que vous pouvez imaginer, par exemple, comme étant la surface de la Terre. Donc, sur la surface de la Terre, le plus court chemin entre deux points, ce n'est pas une ligne droite, c'est une courbe à la surface de la Terre. Ici, c'est un peu pareil, sauf que la surface qui la porte, on ne la connaît pas a priori. Ici, je l'ai représentée en dimension 2, mais ici, c'est purement illustratif. Ce n'est pas la vraie nature de cette surface. Elle est, en fait, de dimension beaucoup plus grande, en théorie de dimension infinie, mais en pratique de dimension beaucoup plus grande. Et puis, elle doit avoir une courbure, enfin, assez complexe, qu'on ne connaît pas, donc on ne connaît pas exactement la nature. Elle est peut-être très courbée, peu courbée. Et, sans rentrer énormément dans les détails mathématiques, le principe général des approches qu'on va proposer, ça va être de définir la distance entre deux cerveaux par la déformation géométrique qui permettrait de déformer un cerveau sur un autre. Donc ça, c'est en soi une question qui n'est pas forcément évidente. on ne va pas rechercher n'importe quel type de déformation. On va demander à cette déformation d'avoir des propriétés particulières, par exemple, de régularité. On ne va pas s'autoriser à déformer n'importe comment une partie du cerveau parce que sinon, ce n'est plus un cerveau. Et une fois qu'on aura ces déformations, en fait, on va être capable d'estimer une moyenne dans le sens d'une image qui serait au centre de notre population et qui serait telle qu'on puisse reconstruire la population, on puisse voir chacun des patients de cette population comme étant une déformation de cette entre guillemets moyenne. Donc ça, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste d'essayer de vous faire sentir de façon un petit peu intuitive quelles difficultés il peut y avoir de nature on va dire informatique et mathématique pour construire ces modèles. Le premier point que j'ai abordé porté sur la modélisation de l'information spatiale, donc comparer des images cérébrales entre elles, je vais maintenant vous parler de la dynamique temporelle de ces images. Alors ici, pour essayer aussi d'avoir une vision un petit peu intuitive de ce qui se passe, j'ai mis l'évolution sur une dizaine d'années d'une maladie d'Alzheimer. Donc on a à nouveau notre IRM, on voit donc à nouveau la substance grise et la substance blanche et ce que vous voyez ici, donc en fait, il y a une IRM qui a été prise chaque année, on les a ensuite mises en correspondance les unes avec les autres pour produire cette évolution et vous voyez l'atrophie assez massive qui n'est pas d'ailleurs homogène, qui est plus forte dans certaines régions, par exemple ici, celle-là, du cerveau qui correspond à la perte progressive des neurones dans la maladie d'Alzheimer. Ici, au début de l'étude, le patient a des troubles cognitifs légers, c'est-à-dire il a des légers troubles de la mémoire mais sans que ce soit extrêmement handicapant et à la fin de l'étude, il a une maladie d'Alzheimer cliniquement déclarée. Quand on regarde ça, c'est assez évident de voir quelles sont les altérations. Mais quand on regarde juste deux images prises à un an d'intervalle, c'est en fait moins évident. Quand on a l'œil entraîné, on arrive à voir les différences entre ces deux images mais quand on est un peu novice, ce n'est pas forcément très évident. Ce qu'on va vouloir faire, c'est mesurer comment cette atrophie évolue. Pour ça, il va y avoir des méthodes algorithmiques qui vont être capables de délimiter certaines parties du cerveau auxquelles on s'intéresse. Ici, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'hypocampe. Ce n'est pas très important mais c'est très impliqué dans la mémoire épisodique et c'est une des structures qui est le plus touchée par la médecine d'Alzheimer. On va avoir des logiciels qui vont nous permettre de délimiter cette structure et ensuite d'étudier quels sont les points de l'image. Ici, les pixels en 3D mais c'est comme les pixels d'une image qui auront été ici perdus. Ça va nous donner la quantité de substances grises qui a été perdue sur un an. Un an, parfois deux ou trois, c'est la durée typique d'un essai thérapeutique, c'est-à-dire une étude pendant laquelle on étudie un nouveau médicament. Par exemple, ici, je vous montre une étude qu'on a fait dans le labo il y a quelques années. On a utilisé cette technique de mesure de la progression de l'atrophie cérébrale dans un essai thérapeutique qui étudiait une molécule dans la maladie d'Alzheimer qui n'est en fait pas une molécule très nouvelle, c'est un traitement qui est déjà donné, qui est un traitement symptomatique, qui a un effet assez modeste malheureusement sur les symptômes. On a réalisé une IRM à l'instant T égale 0 et une IRM à 12 mois. Il y avait 175 patients qui ont été inclus. C'est un essai thérapeutique tout ce qui est le plus classique. Il est en double aveugle, c'est-à-dire qu'à la fois le patient ne sait pas s'il a reçu un traitement ou un placebo et le médecin ne le sait pas non plus. Ici, sur les 175, on avait à peu près la moitié qui avait reçu un placebo et l'autre moitié qui avait reçu le traitement. Ce qui a beaucoup surpris les résultats de cette étude et depuis, il y a d'autres études qui ont montré des choses similaires, c'est qu'en fait, quand même, les patients traités ont une réduction de leur atrophie de cette structure cérébrale qui est relativement importante, qui est statistiquement significative. C'est en soi assez intéressant parce que ça nous montre qu'un traitement symptomatique a quand même un effet modeste, mais un effet qui existe sur la progression des altérations anatomiques dans le cerveau. et ce qui est assez intriguant, c'est que malheureusement, par contre, sur la même durée, il n'y avait pas de réduction de la progression des troubles de la mémoire. Donc, on préservait un petit peu mieux l'anatomie, un petit peu mieux parce que malheureusement l'atrophie progressait quand même, mais on ne préservait pas mieux la mémoire, en tout cas, pas sur la durée de cette étude. Peut-être une étude de durée plus longue aurait permis de le montrer. Ça donne quand même un argument qui laisse penser qu'utiliser ces traitements symptomatiques chez les malades d'Alzheimer comme c'est fait actuellement reste quand même sans doute une bonne idée puisque quand on étudie la progression de l'atrophie, elle est légèrement réduite. Pour continuer cette idée de dynamique temporelle, comme je vous le disais, la maladie va progresser très progressivement sur une durée longue, plusieurs décennies. Un des objectifs qu'on a, c'est d'essayer de construire ces trajectoires. On voudrait pour les différents types d'altérations, l'atrophie cérébrale, des mesures fonctionnelles ou encore les dépôts anormaux de protéines dans le cerveau, on voudrait être capable de construire ces trajectoires, c'est-à-dire de savoir au cours du temps comment elles progressent. Et pour faire ça, ce à quoi on a accès, c'est à des séries assez courtes où on va observer un patient à quelques instants temporels, pas sur une durée très longue parce que les études ne durent jamais 15 ans, mais par contre on va pouvoir le faire à différentes périodes. On va pouvoir étudier certains patients dans les stades pré-symptomatiques, certains patients dans des stades plus modérés et certains autres patients à des stades plus avancés. Et donc ici, la question, c'est comment est-ce qu'on fait à partir d'observations répétées ici, qui vont nous décrire certaines parties seulement de cette courbe, comment on fait pour reconstruire l'ensemble de la trajectoire. Donc oui, aussi pour que ce soit un peu plus concret, les intervalles typiques entre ces mesures, ça va être de l'ordre de 6 à 18 mois, enfin 6 mois, un an, deux ans ou plus. Et ça, c'est en soi, ça pose un certain nombre de difficultés. La première, c'est qu'il existe des méthodes pour faire ce genre de choses en statistique. Ici, on est face à une difficulté supplémentaire, c'est qu'en fait, on veut construire cette trajectoire alors qu'on n'a pas vraiment de temps de référence. Alors quand je parle de temps de référence, imaginons par exemple qu'on étudie, au lieu d'étudier une maladie neurodégérative, imaginons qu'on étudie le développement du cerveau. Le développement du cerveau, il y a un temps de référence qui est assez clair, c'est la naissance, par exemple, ou la conception de l'embryon, si vous préférez. Ici, on n'a pas vraiment de temps de référence absolu. On pourrait prendre l'âge, mais l'âge, c'est un très mauvais temps de référence parce qu'à un même âge donné, on peut avoir des patients qui vont être à un stade avancé de la maladie et d'autres à un stade très précoce parce que la maladie peut commencer tôt ou elle peut commencer tard. On a des maladies d'Alzheimer précoces qui commencent à 55 ou 60 ans et le patient peut avoir 60 ans et être à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Inversement, la majorité des maladies d'Alzheimer sont plutôt tardives et on peut avoir un patient qui aura 85 ans et qui sera à un stade léger, précoce de la maladie d'Alzheimer. Donc là, ce n'est pas une bonne variable de référence. Et il y a une deuxième difficulté qui est peut-être un petit peu plus difficile à saisir de façon intuitive mais qui est finalement ce que je vous ai montré dans la première partie. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont particulières sur lesquelles on ne sait pas forcément calculer de façon très naturelle. Ce n'est pas forcément des nombres réels, ça peut être des images, ça peut même être des choses un peu plus compliquées. Et donc ça, c'est un des résultats de l'équipe de ces dernières années, c'est d'avoir construit une approche, un modèle informatique qui permette de reconstruire les trajectoires de progression dans la maladie d'Alzheimer. Donc je vous montre ici pour des tests cognitifs. Donc j'espère que ce n'est pas trop technique pour lire la figure mais en gros, on va avoir un ensemble ici de tests cognitifs. Donc on a des tests de mémoire, des tests de concentration, des tests du langage et puis ici des tests des praxies qui sont la réalisation de petits mouvements complexes. Et ce qu'on va voir, ce qu'on va être capable en fait de faire, c'est d'estimer les trajectoires pour chacune de ces altérations cognitives. Donc on va pouvoir savoir lesquelles commencent en premier, à quelle vitesse elles progressent. Et bon, ici, ce qu'on retrouve, c'est que dans la maladie d'azimer, ce qui commence en premier à s'altérer, c'est la mémoire. Vous allez me dire, ce n'est pas une grande découverte, mais c'est quelque chose que les médecins savent depuis très longtemps. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on l'a montré sans a priori en construisant un modèle qui permet de reconstruire cette trajectoire. Donc ça donne quand même de bonnes indications sur la validité de ce modèle et on peut maintenant l'appliquer à des données pour lesquelles il n'y a pas forcément une connaissance bien établie, comme par exemple pour les troubles cognitifs. Donc on peut le faire, par exemple, sur des données d'imagerie cérébrale. On va pouvoir construire dans quelle région du cerveau commencent les altérations et on va pouvoir ici construire des cartes sur le cerveau. Ici, ça va être les facteurs d'accélération qui vont gouverner les pentes, la vitesse à laquelle ces altérations évoluent et on va pouvoir voir dans quelle région du cerveau les altérations vont plus vite ou moins vite. Alors, on a parlé beaucoup d'imagerie cérébrale, un petit peu de cognition, enfin de tests cognitifs. On va maintenant parler un petit peu d'un autre type de données, à savoir de génétique et en particulier, on va montrer certains développements récents qui visent à utiliser simultanément les données d'imagerie cérébrale et des données génétiques pour étudier l'évolution des maladies. Alors, peut-être juste pour fixer un tout petit peu ce qui s'est passé ces 20 dernières années, vous vous rappelez peut-être qu'en 2001, le génome humain a été séquencé. Et donc ça, c'est la première révolution. Après, il y a une révolution un petit peu plus pratique, c'est qu'en 2001, on a réussi à séquencer le génome. On estime que ça a coûté à peu près 100 millions de dollars pour construire cette séquence. Et ensuite, les progrès des techniques de séquençage génétique ont tellement progressé qu'en fait, actuellement, séquencer un génome complet chez un être humain, ça coûte à peu près 1500 dollars. Donc, c'est pas très cher. Et si c'est pas très cher, on est capable de le faire sur des très grandes populations. Et donc, en particulier, ça, c'est ce qu'ont fait les Britanniques avec l'étude UK Biobank. Vous avez peut-être vu ça dans la presse. Là, j'ai pris un article de presse, mais il y en a eu d'autres. puisque cette année, enfin, pardon, l'an dernier, donc les Britanniques ont mis à disposition sur Internet 500 000 génomes. Alors, ici, c'est un peu technique, c'est pas au sens strict des génomes complets, mais c'est des données qui couvrent tout le génome. Et cet article dit quelque chose qui est très juste, c'est que vraiment, le fait d'avoir ça, c'est-à-dire d'avoir mis et que ces données soient disponibles librement pour la communauté scientifique, c'est en train de bouleverser complètement la façon dont on fait de la recherche. Et le fait que les données soient libres d'accès, ça permet au progrès de se faire beaucoup plus vite. Alors, très bien, donc la génétique, quel rapport avec les maladies neurogénératives ? Alors, déjà, sont-elles des maladies génétiques ? Certaines d'entre elles, oui, mais c'est assez rare. La majorité, en fait, des maladies neurogénératives ne sont pas des maladies génétiques. mais il existe quand même quelques formes génétiques qui sont liées généralement à une mutation précise dans un gène, qui ont généralement, alors il y a quand même quelques exceptions, mais qui ont généralement une transmission dominante et qui ont ce qu'on appelle une pénétrance complète. Alors, une pénétrance complète, ça veut donc, dans notre cas ici, il faudra préciser pénétrance complète à un certain âge. Donc souvent, ça va être une pénétrance complète à 70 ans. Ça veut dire qu'à cet âge donné, à 70 ans, 100% des personnes qui sont porteuses de cette mutation sont malades. Alors, ces formes génétiques, est-ce qu'elles sont fréquentes ? Non, pas tellement. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est moins d'un pour cent des cas. C'est associé généralement à des débuts jeunes, souvent avant 60 ans. Mais par contre, il existe d'autres maladies qui sont uniquement liées à une mutation. Donc par exemple, la maladie de Huntington, dont vous avez peut-être en lui parlé, qui est une maladie plus rare, elle est liée à une mutation dans un gène précis. Et dans d'autres maladies neurogénératives, ici je prendrais l'exemple d'une maladie qui s'appelle la dégénérescence frontotemporale, qui est moins médiatisée que la maladie d'Alzheimer parce qu'elle touche moins de personnes, qui par contre présente certaines similitudes. Et en fait, dans cette maladie, 25% des cas sont des formes familiales. Les formes familiales, on les repère assez vite parce que dans un arbre généalogique, on va avoir énormément de personnes qui sont atteintes. Ces formes génétiques, c'est à la fois quelque chose de terrible et en même temps, c'est... Là où il y a quand même de l'espoir, c'est qu'on peut raisonnablement penser que les premiers traitements permettant de prévenir les maladies neurogénératives seront trouvés dans des formes génétiques. C'est assez raisonnable de le penser. Pourquoi ? Parce que dans ces formes-là, on est exactement dans le cas de figure parfait pour étudier ce qui se passe au stade présymptomatique. Parce qu'on a, par l'identification de la mutation, la possibilité d'étudier depuis le très jeune âge des personnes qui seront des futurs malades. Donc ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement actuel qu'on adresse en ce moment. Et donc, on vient de publier, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui dans une revue de neurologie, donc à Pitié-Salpêtrière. On a étudié les changements cognitifs structurels d'anatomie cérébrale et aussi des micro-structurels avec d'autres techniques d'imagerie cérébrale. Ici, donc ça a l'air très technique, mais en fait, c'est pas très compliqué de savoir, de comprendre de quoi il s'agit. Donc, chez des personnes qui sont présymptomatiques, donc qui n'ont pas encore de symptômes, qui sont porteuses d'une mutation dans un gène, qui a un nom particulièrement technique, mais c'est pas très important ici, donc dont on sait avec certitude qu'elles développeront avant l'âge de, alors ici, c'est 70-75 ans, une démence antotemporale ou une sclérose latérale amyotrophique. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, on peut détecter ces changements très très tôt. Ici, en fait, on le détecte chez les personnes qui ont moins de 40 ans. Alors, ça, c'est quand même un progrès qui est assez important parce qu'en même temps, il y a, en l'occurrence, pour cette pathologie-là, il y a des traitements qui sont en train d'être développés, qui sont, on va dire, pas très loin de passer au stade d'essais cliniques. Et donc, quand on va faire des essais cliniques chez des personnes qui n'ont pas de symptômes, il faut qu'on ait un moyen de mesurer ce que fait le traitement. Et le seul moyen de le faire, ça va être si on est capable de détecter, notamment, des changements anatomiques pré-symptomatiques. Il y a un dernier aspect où je disais dans ces formes génétiques, c'est le bon cadre pour faire des essais de traitement pré-symptomatiques. C'est qu'en plus, c'est un cas de figure où il y a moins de difficultés éthiques à proposer un traitement expérimental à des personnes qui n'ont pas de symptômes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement problématique dans les cas sporadiques puisqu'on n'a pas de certitude sur le développement de la maladie. Dans les formes génétiques, c'est un petit peu différent parce que comme il y a certitude de développement de la maladie, on peut raisonnablement penser qu'il est plus éthique de proposer de participer à des essais thérapeutiques à des personnes qui n'ont pas de symptômes. Donc, en quelques mots, c'était les formes génétiques de maladies neurogénératives. En fait, comme je vous le disais, c'est une fraction assez faible des cas. Par exemple, dans la maladie de l'Alzheimer, à 99%, ce ne sont pas des formes familiales. Pour autant, dans ces formes qu'on appelle sporadiques, on distingue formes génétiques et formes sporadiques, on a quand même certains facteurs génétiques qui sont identifiés. En particulier, dans la maladie de l'Alzheimer, il y a un facteur de risque génétique principal qui est bien connu depuis d'assez nombreuses années. et grâce au fait que maintenant, on peut étudier sur la totalité du génome, on a pu détecter environ 20 autres variants génétiques qui sont des facteurs de risque. Cela dit, il reste vraiment beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et en particulier, c'est ce que je mets en dessous, ce qu'on appelle le problème de l'héritabilité manquante. C'est-à-dire qu'on sait que la maladie de l'Alzheimer est héritable à un certain degré. C'est-à-dire que quand on essaye d'expliquer la survenue de la maladie, on sait que les facteurs génétiques vont contribuer pour une part relativement importante. Pour autant, les facteurs génétiques qu'on a identifiés expliquent, quand on les combine, ils n'expliquent pas énormément. C'est-à-dire qu'ils expliquent une assez faible fraction. Dernière chose qu'on ne comprend pas du tout pour l'instant, c'est comment ces facteurs interagissent avec les facteurs environnementaux dans le déclenchement de la maladie. Cela dit, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui augmentent le risque de développement de la maladie et qui influencent son évolution. On sait que, par exemple, les personnes qui sont porteurs de cet allèle dans ce gène vont avoir tendance à développer la maladie plus tôt. Sur la base de ces observations, on se dit qu'il serait assez naturel de combiner des données génétiques qui vont influer sur la survenue et l'évolution de la maladie avec notamment des données d'imagerie cérébrale qui, elles, vont plutôt être une sorte de photographie de l'état du patient à un certain instant. Ce qu'on voudrait, c'est être capable de faire des études statistiques d'association, comment la génétique est associée à la présence de certaines altérations. Ce qu'on voudrait aussi, c'est être capable de combiner ces données pour prédire, par exemple, un état clinique futur. Donc ici, on retombe sur une difficulté d'ordre, on va dire, statistique et informatique, c'est qu'on est à nouveau face à des données de grande dimension et donc, comme je vous disais, c'est des cas où construire des modèles statistiques n'est pas quelque chose de facile. Là, je vous montre ici, mais du coup, on développe des approches qui permettent de faire ça, de relier ces deux types de données et ici, je vais sauter parce que là, c'est peut-être un peu difficile à lire. Donc ensuite, on va pouvoir étudier, par exemple, l'association de certains variants génétiques. Donc ici, on a l'effet d'un gène sur l'anatomie cérébrale et donc, on va voir qu'on va avoir un effet qui n'est pas homogène ou inversement, on peut regarder l'inverse, c'est-à-dire regarder pour une région du cerveau donnée, quels sont les variants génétiques qui vont être associés et on va avoir des variants qui vont être dans différents gènes. Dernière partie, donc ici, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on pouvait, à partir de données chez le patient, des images cérébrales, la génétique, des scores cognitifs, on peut construire des modèles de progression de la maladie, on peut comprendre sa variabilité. Maintenant, une dernière question et qui rejoint je pense un peu de façon plus claire les différentes exposées de cette série, c'est comment on peut utiliser ça pour aller vers une prédiction individuelle et en particulier pour ici faire du diagnostic et la prédiction d'évolution assistée par un ordinateur. Ce qu'on veut faire schématiquement, c'est construire un algorithme qui, à partir d'un ensemble de données sur un patient, par exemple une image cérébrale ou par exemple d'autres types de données, va proposer un diagnostic ou proposer une évolution. Ici, dans le cadre d'un diagnostic, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre des étiquettes. Par exemple, dans le cas le plus simple, on pourrait imaginer qu'on va chercher à mettre des étiquettes maladie d'Alzheimer ou personnes en bonne santé. Pour vers ça, généralement, on va utiliser ce qu'on appelle des méthodes d'apprentissage statistique. C'est les mêmes qu'on retrouve dans plein de domaines de l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'images, la reconnaissance de la parole. Ce sont des techniques d'apprentissage parce qu'on va chercher à apprendre à l'algorithme à partir d'un ensemble d'exemples. On va lui montrer des exemples et il va ensuite construire sa décision. Généralement, on va utiliser un apprentissage qu'on appelle supervisé, c'est-à-dire que les exemples qu'on aura donnés à l'algorithme auront déjà été étiquetés. C'est-à-dire que le diagnostic ici, par exemple, aura été connu ou bien parce que c'est des patients qu'on aura suivis au cours du temps, on saura comment ils auraient évolué. C'est ce que je disais. C'est généralement des techniques d'apprentissage supervisée. Est-ce que ça fonctionne ? Pour faire des choses assez simples, oui, ça fonctionne pas mal. Par exemple, pour distinguer, ce n'est pas un problème très difficile, mais pour distinguer quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer déclarée d'un sujet sain, l'algorithme marche bien, il a une précision d'à peu près 90%. En plus, souvent, l'algorithme produit en même temps qu'une indication de sa décision, en gros, des données qui vont nous permettre de comprendre sur quoi il a basé sa décision. Ici, les régions rouges, c'est les régions du cerveau qu'il a utilisées pour classer les gens comme ayant une maladie d'Alzheimer. On peut regarder pourquoi il a pris cette décision. Ici, c'est joli parce qu'on rapporte ces images au schéma qui sont bien connus de progression des lésions à maladie d'Alzheimer. On a une assez belle correspondance entre ici les régions qui sont grises et ici les régions qui sont rouges-orangers. Ça, c'est en soi un problème très intéressant pour un chercheur mais ce n'est pas d'un grand intérêt pratique diagnostiquer une maladie d'Alzheimer quand elle est déjà déclarée. Non seulement c'est trop tard et ensuite ce n'est pas forcément si difficile que ça. Ce qu'on voudrait plutôt être capable de faire c'est prédire l'évolution. Une façon de formuler ça c'est par exemple de dire on voudrait non pas trouver les maladies d'Alzheimer déclarées mais on voudrait trouver parmi les gens qui ont des troubles cognitifs légers quels sont les futurs patients Alzheimer ou on voudrait aller éventuellement encore plus tôt donc on pourrait aller ici ces troubles cognitifs légers qui sont objectifs c'est-à-dire on peut les mesurer on voit qu'il y a quand même une petite perte ici en faisant encore plus précoce on pourrait aller sur des troubles cognitifs subjectifs c'est-à-dire le patient se plaint mais en pratique le neurologue ne mesure rien d'anormal on voudrait être capable éventuellement de faire la même chose voire même éventuellement de le faire chez les sujets sains alors là vous dites sans doute que attention est-ce que c'est une bonne idée de faire ça on y reviendra après parce qu'effectivement c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça ou du moins pas dans tous les cas alors actuellement les algorithmes qu'on construit pour faire ça ce qu'on sait à peu près faire et encore pas très bien c'est de trouver les cas de maladies d'Alzheimer déclarés futurs chez les gens qui ont des troubles cognitifs légers on sait le faire plus ou moins bien avec une précision de l'ordre de 80% donc ça c'est des sujets de recherche actuel ce qu'on cherche à faire aussi c'est pas uniquement à savoir quels patients vont être malades mais également quand est-ce qu'ils seront malades donc on voudrait savoir par exemple on pourrait essayer de prédire la date de la perte d'autonomie qui est un événement assez caractéristique dans la maladie d'Alzheimer on pourrait vouloir prédire les scores cognitifs à des dates futures et donc là je vous ai juste mis ça c'est un challenge qui a été organisé récemment dans la communauté scientifique c'est aussi pour prendre conscience que vous avez peut-être déjà entendu parler en intelligence artificielle c'est quelque chose de très courant il y a plein de challenges sur internet pour des différents types de données donc il y a des sites qui sont même spécialisés là-dedans donc ils mettent à disposition des données et puis il y a des gens qui jouent ou qui font de la recherche pour essayer de construire des systèmes prédictifs il en existe aussi pour l'Alzheimer en particulier il y a ce challenge qui a été terminé il n'y a pas très longtemps pour essayer de prédire justement la date de survenue de la maladie et donc je vais conclure donc en revenant un petit peu sur la question de pourquoi est-ce qu'on veut faire ça et en particulier donc ce que je disais tout à l'heure est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça alors je pense qu'il faut pour ça distinguer deux cas de figure qui sont fondamentalement différents il y a le cas de la routine clinique c'est-à-dire un patient qui actuellement se présente chez un neurologue avec des troubles de la mémoire et la question de sa prise en charge donc je pense qu'on peut enfin qu'il y a à peu près consensus chez les chez les collègues médecins pour dire que puisque ces maladies sont pour l'instant incurables le diagnostic il est utile mais par contre une identification très précoce en particulier pré-symptomatique elle n'est pas forcément souhaitable le diagnostic c'est quand les symptômes sont présents il faut vraiment distinguer le diagnostic de l'identification au stade pré-symptomatique le diagnostic c'est quand les symptômes sont présents il y a consensus je pense pour dire que le diagnostic quand les symptômes sont présents il est utile parce qu'il permet tout d'abord d'informer les patients et leur famille ça c'est quand même très important parce qu'il va falloir prévoir une prise en charge adaptée pour son père sa mère etc et ça c'est quelque chose face à laquelle la famille a besoin de s'organiser avoir un diagnostic précis ça permet de se préparer l'identification au stade pré-symptomatique actuellement en l'absence de traitement je pense qu'il y a également consensus pour dire qu'elle pose des problèmes éthiques importants et qu'elle n'est pas forcément souhaitable dans les études de recherche on pose notamment dans les formes génétiques des diagnostics génétiques pré-symptomatiques dans le cadre de l'étude de recherche les patients n'ont pas accès aux résultats par contre ils peuvent avoir une démarche volontaire en dehors de l'étude de se tourner vers un service de diagnostic génétique pour obtenir leur statut mutation ou pas de mutation dans les cas de sporadique c'est sans doute encore plus une mauvaise idée parce que quand on parle de formes pré-symptomatiques dans les cas sporadiques ça veut juste dire qu'on a détecté certaines lésions en imagerie cérébrale ou grâce à d'autres biomarqueurs et la survenue des symptômes n'est pas connue avec certitude et sa date de survenue est pour l'instant totalement inconnue par contre il faut je pense distinguer de façon assez claire le cas de la routine clinique avec le cas des essais thérapeutiques et les essais thérapeutiques donc c'est le test de nouvelles molécules qui d'abord sont testées chez l'animal puis ensuite sont testées chez l'homme chez les patients une fois qu'on a suffisamment de garantie sur le fait que leur utilisation est sûre et que on aura des effets indésirables qui seront maîtrisés et ça sur ça par contre le consensus actuel est un petit peu l'inverse c'est à dire que je pense qu'on est quand même arrivé à un consensus que s'il y a des essais thérapeutiques qui fonctionnent ils fonctionneront au stade pré-symptomatique ils fonctionneront vraisemblablement pas quand la maladie est déclarée parce que comme je vous le disais les dommages qui ont été réalisés dans le cerveau sont vraisemblablement trop importants pour pouvoir restaurer une fonction cognitive normale et là par contre ce qu'on fait ces méthodes prédictives prennent vraiment tout leur sens pourquoi ? parce que même une fois qu'on a décidé qu'on veut faire l'essai au stade pré-symptomatique il faut savoir quand est-ce qu'on va le faire cette phase pré-symptomatique elle dure on estime environ 20 ans est-ce qu'il faut faire l'essai au tout début est-ce qu'il faut le faire quand on est proche de la maladie on ne sait pas très bien il faut ensuite être capable d'identifier quels sont les patients qui devraient participer à cet essai si on inclut des patients à des stades trop précoces il n'y a peut-être pas suffisamment de processus pathologiques en cours pour être capable d'avoir un effet si on les inclut à un stade trop tardif on retombe peut-être sur le problème précédent qui est que les dommages sont trop importants pour pouvoir espérer voir quelque chose donc la conclusion je pense c'est que oui ces approches peuvent être utiles elles sont probablement pas pour l'instant très utiles dans la routine clinique mais par contre je pense qu'elles montreront leur utilité dans les prochaines années dans le cadre de décès thérapeutiques donc ceci conclut ma présentation merci beaucoup merci beaucoup alors maintenant nous allons passer aux questions donc le micro est à vous alors écoutez je commence par vous bonjour et merci est-ce que les méthodes d'apprentissage profond sur le big data sont relativement uniformes et est-ce qu'on peut bénéficier dans votre secteur de ce qui est fait déjà à l'heure actuelle à des buts plus commerciaux publicitaires mais on a l'impression quand même que globalement les mécanismes sont les mêmes est-ce qu'on pourrait intensifier considérablement le nombre de données le nombre de dimensions en mettant tout tout ensemble et en utilisant des méthodes qui sont déjà utilisées à d'autres fins actuellement alors la réponse est certainement plutôt oui après on peut quand même le moduler un petit peu en disant que il y a eu alors les méthodes d'apprentissage profond je pense qu'elles vont donner des résultats intéressants sur ces problèmes là dans les prochaines années mais pour l'instant on se heurte quand même à deux trois petites difficultés la première c'est que c'est généralement des méthodes qui n'ont pas une très bonne interprétabilité c'est à dire qu'on cherche quand même souvent à avoir à la fois un pouvoir prédictif et également à être capable d'expliquer quand même de façon raisonnable comment la décision a été prise les réseaux de neurones profonds pour l'instant mais il y a des gens qui travaillent spécifiquement là-dessus n'ont pas forcément toujours une très bonne interprétabilité alors si vous êtes un peu familier avec cette technique on peut effectivement aller regarder dans les couches intermédiaires ce qu'on trouve et on peut effectivement en regardant les poids avoir certaines informations pour les systèmes de vision artificielle sur des images naturelles effectivement on voit des choses qui sont interprétables des contours etc l'interprétation pour l'instant dans des systèmes de diagnostics médicaux n'est pas forcément très claire après il y a un petit peu actuellement aussi un problème de nombre d'échantillons et en particulier le nombre d'échantillons étiquetés c'est quand même souvent des méthodes qui comme elles ont vraiment beaucoup de rélibertés à cause du nombre de couches qu'on met qui ont quand même besoin de tailles d'échantillons assez grands alors il y a certains domaines de la médecine où on a déjà ça par exemple il y a eu deux trois choses assez impressionnantes ces derniers mois sur la détection de nodules cancéreux pour le cancer du sein et aussi en pneumologie où il y avait des très grandes bases donc ça on va l'avoir je pense que c'est qu'une question de temps maintenant pour l'instant actuellement il faut aussi des bases à noter les bases les plus grandes actuellement ne sont pas forcément à noter ou sonder donc je dirais plutôt oui je pense qu'il va y avoir des choses actuellement alors ça c'est peut-être juste un avis personnel comme il y a eu un tel engouement pour l'apprentissage profond évidemment ce qui s'est passé les chercheurs sont des gens assez moutonniers des fois donc ce qui s'est passé c'est que dès qu'on a commencé à voir ça sur les images naturelles les gens qui faisaient de l'imagerie médicale ont un peu sauté là-dessus et donc dans nos conférences on s'est mis à avoir la moitié des présentations sur l'apprentissage profond depuis 2-3 ans pour l'instant c'est pas si enthousiasmant que ça et sans doute parce que les méthodes ont été prises un peu telles quelles et du coup enfin voilà pour l'instant je reste un peu prudent mais je pense que ça change les images c'est toujours très séduisant et c'est sympa à présenter mais est-ce que c'est pas quand même à l'échelle moléculaire qu'on pourrait avoir l'essentiel des résultats intégrer des données qui sont plutôt issues des protéines est-ce que c'est ce que vous faites déjà ? oui alors là j'ai montré souvent des images anatomiques parce que c'est des images qui sont plus faciles à lire en fait on fait la même chose avec des images ce qu'on appelle d'imagerie moléculaire c'est-à-dire ça reste des images médicales mais ce qu'on voit c'est la présence d'un traceur radioactif et maintenant on a des traceurs qui sont capables de se fixer spécifiquement sur les dépôts de protéines anormaux donc en fait on le fait sur ces données-là alors ça reste à l'échelle de tout le cerveau mais effectivement c'est plus spécifique pour une maladie d'Alzheimer l'atrophie c'est quelque chose qui reflète la maladie mais qui n'est pas très spécifique s'il y a plein d'autres processus qui peuvent conduire à l'atrophie donc on fait la même chose sur des images d'imagerie moléculaire après ces images sont parfois un peu plus dures à lire à présenter je veux dire donc oui oui ça existe après il y a des processus pour lesquels des processus moléculaires pour lesquels on a assez peu d'accès par exemple la transcription des gènes on a des super il y a des très bonnes techniques pour mesurer ça le problème c'est que comme c'est très variable d'un type cellulaire à l'autre pour avoir accès à des informations ici on ne peut pas le faire chez le patient vivant parce qu'il faut aller dans le cerveau le cerveau est quand même quelque chose de très complexe un système très complexe il est stimulé par l'environnement quand on est jeune on a beaucoup on a toutes ces stimulations quand on devient après l'âge où on est dans la vie active il y a un certain nombre de personnes qui se renferment sur elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus la sociabilité les enfants sont loin etc et qui finalement s'atrophie je prends le mot s'atrophier au sens musculaire mais ce n'est pas le cas ici s'atrophie plus vite que la nature le voudrait puisqu'elles n'ont plus de vie sociale ou de stimulation extérieure suffisante alors non mais là c'est pas épidémiologiste mais il y a quand même de très nombreuses études qui montrent qu'un facteur protecteur pour les démences c'est notamment le fait d'avoir une vie sociale riche familiale ou autre après il y a quand même plusieurs aspects qui viennent se confondre les uns aux autres il y a le fait qu'il y a ce qu'on appelle la réserve cognitive c'est à dire qu'on sait qu'à état d'atrophie cérébrale égale le fait d'avoir des alors par exemple souvent on utilise le niveau d'éducation comme étant un paramètre qui nous permet d'étudier ça c'est pas parfait parce que bon on peut avoir des ne pas avoir fait de longues études et pourtant avoir une réserve cognitive importante mais bon on l'utilise parce que c'est la variable qu'on a et ça on sait que effectivement c'est assez protecteur ça permet de retarder l'arrivée des symptômes donc oui oui c'est assez je pense que c'est assez clair il y a quand même beaucoup d'études qui montrent ça après c'est quand même très il faut quand même différencier les maladies neurodgénératives on va dire sporadiques dans les formes génétiques c'est pas forcément si clair que ça que enfin ou du moins on a pour l'instant on n'a pas vraiment bien pu le montrer quels sont les effets protecteurs de l'activité intellectuelle et sociale est-ce que vous pouvez revenir sur le lien entre les facteurs environnementaux et le déclenchement éventuellement de la maladie de Parkinson dont vous avez parlé tout à l'heure assez peu il y a des études là dessus j'imagine oui oui enfin assez peu parce que un je ne suis pas épidémiologiste deux la maladie de Parkinson n'est pas celle sur laquelle on a fait le plus d'application mais enfin là vous pouvez il y a quand même eu des études épidémiologiques assez nombreuses qui ont même il me semble conduit à une décision du Conseil d'Etat si je ne m'abuse sur la reconnaissance de maladies professionnelles chez les agriculteurs il me semble voilà donc je pense mais à nouveau là je ne veux pas je ne suis pas épidémiologiste mais du moins ce que je connais de la littérature et des études je pense que ce sont des choses qui sont assez solides merci est-ce que vous avez fait des études concernant la sclérose en plaques mais la forme qui survient à 50 ans passées vous voyez on appelle ça la progressive primaire oui donc il n'y a pas les plaques mais voilà alors pour l'instant assez peu on a peu de collaboration sur la sclérose en plaques c'est un domaine qui est en soi assez intéressant alors je pourrais enfin la réponse à la question c'est non nous on n'a pas fait beaucoup d'études sur la sclérose en plaques il y a quelque chose qui est intéressant en soi dans la sclérose en plaques pour ce qu'on fait nous c'est que les trajectoires de progression ne sont pas monotones les trajectoires de progression ne sont pas monotones c'est à dire dans la maladie d'Alzheimer pour la plupart des marqueurs qu'on regarde les trajectoires sont monotones c'est à dire que l'atrophie elle progresse elle ne régresse pas les troubles cognitifs ils progressent ils ne régressent pas c'est des variables qui sont assez brutées donc c'est pas toujours strictement monotone quand on regarde les données alors que dans la sclérose en plaques cette chose assez particulière c'est qu'il y a des poussées et des rémissions donc ça c'est en soi assez intéressant pour un modélisateur parce que du coup c'est pas forcément le même genre de modèle qu'on va vouloir mais la forme dont je parlais il n'y a pas de plaque justement celle qui est survie à 50 ans qui est primairement progressive voilà honnêtement je connais son existence mais je ne travaille pas spécialement sur ce sujet est-ce que vous avez des courbes sur le taux de bêta-amyloïde et l'avancement de l'Alzheimer oui oui tout à fait vous les avez montré ou pas là ici là non mais 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 il y en a donc ça on sait que ça ça précède c'est très précoce enfin si vous voulez par exemple si on compare la courbe de progression des dépôts amyloïdes et les courbes de progression des troubles cognitifs ça va être décalé dans environ environ 15 ans mais du coup derrière votre question il y a une bonne question qui est que on pense que c'est un événement qui est extrêmement précoce c'est encore un tout petit peu de débattu de savoir s'il est systématiquement plus précoce que la protéine taux ou pas c'est ça qui a conduit à ce que toutes les molécules qui ont été testées ces dernières années visaient à réduire à détruire soit à détruire les plaques amyloïdes ou à réduire même la présence de la protéine même quand elle n'est pas sous la forme de plaque ces essais ont tous été des échecs comme vous le savez mais en fait on ne sait pas comme ils ont été testés chez des personnes qui sont déjà avec une maladie d'Alzheimer déclarée on n'est quand même pas tout à fait capable de répondre est-ce que c'est parce que ce n'était pas la bonne voie thérapeutique ou est-ce que c'était juste parce que c'était trop tard actuellement il y a des essais qui sont faits au stade pré-symptomatique exactement avec ces molécules donc il y a un essai notamment chez les formes génétiques enfin je crois qu'il y en a même deux mais enfin il y en a un en particulier international auquel la pitié de Salpêtrière participe qui est certainement une bonne idée et il y a le projet je ne sais pas s'il est en cours ou s'il devrait commencer bientôt chez les formes sporadiques aux Etats-Unis dont le critère d'inclusion est la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau et ça c'est quand même plus discutable éthiquement quand même si c'est discutable parce que ce n'est pas des traitements anodins je veux dire ils ont quand même des effets secondaires parfois graves vous avez parlé beaucoup de la maladie d'Alzheimer mais l'ensemble des maladies neurodégénératives ça comprend beaucoup de maladies dont certaines sont totalement inconnues est-ce que les processus d'installation de la maladie sont comparables voire identiques dans les différentes maladies justement deuxièmement j'aurais une deuxième question si vous voulez bien vous avez beaucoup parlé de facteurs génétiques dans ces maladies neurologiques vous avez cité Alzheimer mais bon je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais des autres maladies neurologiques le facteur génétique quelle est la part de l'inné si je puis dire et de l'acquis parce que la détérioration d'un gène elle peut être héréditaire malheureusement on acquiert ça on l'a à la naissance ou alors la mutation ne peut-elle pas se faire par différents facteurs qu'on ignore aujourd'hui oui oui alors donc sur la première question alors peut-être oui oui donc les maladies neurologiques sont diverses elles elles ont des mécanismes pour une part différents ça va être par exemple pas les mêmes protéines qui vont s'agréger dans les différentes maladies mais elles partagent aussi souvent des traits communs donc ces traits communs ça va être bon la présence de la mort cellulaire mais un des autres traits quand même assez majeurs c'est la présence de dépôts anormaux de protéines dans le cerveau d'agrégats et enfin ça c'est plutôt pour la recherche fondamentale en biologie mais je pense qu'il est assez clair que c'est très fructueux de s'intéresser simultanément à plusieurs maladies neurogératives parce qu'il y a des mécanismes communs le rôle dans l'inflammation le rôle de dépôts anormaux de protéines pourquoi ces dépôts anormaux de protéines se créent pourquoi est-ce qu'ils se diffusent ensuite d'une région à une autre et donc c'est c'est évidemment très fructueux de les utiliser enfin de les étudier on va dire de façon conjointe alors nous c'est vrai qu'on présente surtout beaucoup de choses sur la maladie d'Alzheimer alors je vous ai quand même montré une chose sur la démence antotemporale et la sclérose latérale ammoniotrophique une des raisons c'est que pour la maladie d'Alzheimer c'est là où on a eu les données le plus tôt en fait on avait accès à ces données parce qu'il y avait ces grands consortiums qui s'étaient montés parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait permis de recueillir toutes ces données beaucoup d'argent financement public vous savez en France il y a eu un plan Alzheimer mais dans d'autres pays aussi financement des compagnies pharma aussi et ce qui fait que pour nous notre communauté de modélisateurs la maladie d'Alzheimer c'était un peu le truc le plus naturel par lequel commencer parce qu'on avait les données à notre disposition mais après on suivit par exemple il y a une grande étude sur Amalie de Parkinson aussi qui existe qui est un peu similaire à l'étude américaine d'Alzheimer là qui est publique donc ensuite la deuxième question elle portait sur les mutations transmises versus les mutations des nouveaux c'était ça votre question alors on trouve des mutations des nouveaux qui créent des maladies neurodegénératives pardon excusez-moi je ne sais pas ce qui a écrit ça alors actuellement à ma connaissance on en identifie beaucoup moins parce qu'elles sont aussi plus dures à identifier les mutations génétiques transmises généralement en fait la première chose qui est faite c'est que je suis désolé je ne sais pas il y a il faut que j'arrête de bouger bon je ne bouge plus donc des mutations des nouveaux on en trouve mais elles sont quand même plus dures à trouver et il y a certaines maladies où il y a beaucoup de formes génétiques comme par exemple la démonstration zootemporale dans laquelle on va de façon très routinière faire une recherche de mutations dans la maladie d'Alzheimer où 99% des cas sont sporadiques on ne va pas faire une recherche de mutations s'il n'y a pas d'histoire familiale ce qui est quand même assez logique je veux dire donc je pense je pense que la réponse c'est qu'on ne sait pas trop tout ça pour ça mais on a vu des mutations des nouveaux oui ça existe par ailleurs je peux ajouter une dernière petite chose avant l'autre question parce que c'est quand même assez intriguant la mutation que je vous ai montrée dans la démence ontotemporale en fait c'est une expansion donc c'est c'est une répétition c'est à dire qu'il y a une série de nucléotides au lieu d'être présente un certain nombre de fois elle est présente un très grand nombre de fois donc plusieurs centaines de fois c'est copié on ne sait pas trop pourquoi il y a des choses un peu mystérieuses c'est que la taille de cette expansion elle augmente d'une génération à l'autre elle n'est pas stable en plus c'est pas une mutation des nouveaux mais la mutation qu'on a trouvée elle n'est pas stable puisque la taille de la répétition elle augmente d'une génération à l'autre pourquoi on n'en sait rien mais c'est vrai que c'est assez mystérieux je crois qu'il y avait une question oui une petite interrogation sur la protéine Tau pourquoi serait-elle responsable justement de cette maladie d'Alzheimer il y a aussi notre protéine FSK je ne m'en rappelle plus numéro mais qui pourrait peut-être aussi contrer cette prolifération de la protéine Tau l'étude qui a été faite ça aussi alors pourquoi pourquoi est-ce que la protéine Tau est responsable de la maladie de l'Alzheimer en fait ce qu'on sait c'est que la protéine Tau contrairement à la protéine bêta-amyloïde au peptide bêta-amyloïde elle est beaucoup plus étroitement liée aux symptômes puisqu'on a une corrélation assez forte entre la présence de protéines Tau et l'atrophie c'est-à-dire les régions dans lesquelles la protéine Tau est présente massivement sont aussi les régions où il y a une atrophie massive ça correspond aussi bien aux symptômes donc ça c'est des choses qui ont été décrites il y a quand même assez longtemps par les pathologistes où ils ont mis en évidence que les stades de progression de la pathologie Tau sont assez bien liés aux stades d'altération cognitive par ailleurs dans les formes atypiques donc par exemple quand il y a des troubles du langage on sait que la protéine Tau va dominer dans ces régions du langage donc ça c'est quand même des arguments qui sont assez importants pour dire que oui il y a un lien entre la protéine Tau et la perte neuronale plus directe vraisemblablement qu'entre la bêta-amyloïde dont par contre la topographie n'est pas très reliée n'est pas véritablement reliée à la présence de l'atrophie pour autant un on ne sait pas très bien comment les deux protéines interagissent deuxièmement il semble y avoir une accumulation de protéines Tau liées à l'âge aussi qui existent sans présence sans être véritablement associées au développement d'une maladie de l'Alzheimer donc ces différents aspects ça plus le fait que les facteurs génétiques dans la maladie de l'Alzheimer étaient liés pas à Tau mais à l'amiloïde donc ça a fait que les stratégies thérapeutiques se sont plutôt tournées vers des stratégies anti-amiloïdes parce que a priori comme c'était plus précoce au moins c'est ce qu'on pensait c'est pas totalement vrai mais du moins c'est ce qu'on pensait et qu'en plus on avait un mécanisme relativement clair entre la présence d'amiloïdes et les gènes qui étaient mutés dans les formes familiales ça a conduit à l'hypothèse qu'on appelait l'hypothèse d'amiloïde qui est que l'événement primaire ça serait la présence d'amiloïdes qui secondairement entraînerait la présence de Tau et que donc il fallait agir sur cet événement primaire les résultats des essais thérapeutiques ne viennent pas confirmer cette idée pour autant il peut y avoir d'autres raisons l'hypothèse peut être bonne et qu'il y ait d'autres raisons aux échecs par ailleurs sur la suite de votre question je pense ne pas être capable de répondre il y a une deuxième partie mais voilà donc peut-être une dernière question tenez oui bonsoir j'ai l'un de mes fils qui est atteint d'une neurosarcoïdose il est d'ailleurs suivi à l'hôpitié salpêtrière considérez-vous que c'est une maladie neurodégénérative ou pas je ne suis pas là je ne suis pas compétent pour répondre à votre question merci écoutez je vous remercie de votre participation je vous souhaite une bonne soirée merci et puis donc voilà et la semaine prochaine nous nous intéresserons aux interfaces cerveau-machine et voir comment grâce au numérique on peut peut-être retrouver la marche pour les personnes paralysées tetraplégiques ou comment on peut éventuellement aussi écrire à la vitesse de la pensée via un ordinateur voilà voilà merci